69 900 avec les options Salut que c'est toi passionné de road trip et de découverte je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui ont attiré mon attention chez différents constructeurs présents dans ce salon il y a du lourd et du très léger et il y a du nouveau ou pas reste bien jusqu'au bout car en plus des véhicules proposés par ces marques là je te fais découvrir aussi des nouveautés plutôt majeures de ce constructeur par exemple cette vidéo est la quatrième partie d'une série spéciale tournée au salon de véhicules de loisirs le VDL de Villepinte à Paris en France pendant la durée de ce salon je parcours avec toi les halls et je dévoile les innovations et des surprises qui sont plutôt tendances et qui marqueront probablement 2025 de ces constructeurs qui sont présents ici à Paris sous cette vidéo tu peux retrouver le lien de la playlist consacrée aux différents salons Düsseldorf, Villepinte, Stuttgart etc. que j'ai visité dont celui par exemple de Düsseldorf qui abritait des constructeurs qui ne sont pas présents ici tu veux savoir quels matériels et accessoires j'utilise lorsque je voyage bien clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi évidemment sous cette vidéo et un petit commentaire pour nous dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention je te l'ai déjà fait au salon Düsseldorf mais c'est pas grave ici j'ai mon meilleur appareil photo comme ça tu vas pouvoir voir l'intérieur j'espère pouvoir te le montrer dans des salons dans un showroom pour que je puisse aller dans les détails l'avant sincèrement c'est une boîte automatique mais c'est classique bon c'est le Eribacar voilà très intéressant je pense que j'ai vu qu'il y en avait un qui était avec un salon à l'arrière je vais voir s'il est là parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui était fermé non problème tissu quoi tissu parcours regarde c'est nouveau et je les félicite t'as deux parties tu vois ça c'est très bien par contre ils auraient peut-être dû choisir autre chose et celui-ci il est à 86 560 ce sont des dés affleurantes et Eribacar c'est bien ce que je t'avais dit voilà tu vois et là c'est une excroissance certaines marques font maintenant que ça se rentre donc ça quand tu roules ben t'es pas trop large voilà celui-ci c'est le même prix à mon avis c'est le même si ce n'est les couleurs qui changent alors tu vois les couleurs des sièges et tout ça ça fait tout parce que si alors que c'est le même avant je trouve que ça fait un peu plus classe tu vois voilà t'as une soute hein c'est enfin c'est rideau je suis pas fan des rideaux je suis désolé voilà regarde ici waouh je suis content je peux te le montrer regarde bon ça c'est la même chose je suis pas sûr que je peux rentrer parce qu'il était fermé mais comme ça t'as vu c'est vrai que le salon à l'arrière c'est très heureux très heureux tu vois c'est différent je suis content d'avoir pu te le montrer voilà c'est à 602 voilà voilà et de nouveau c'est c'est les 6 mètres 5 mètres 5 mètres 99 5 mètres 99 voilà tu vois c'est tout à fait très content d'avoir pu te le montrer bon voilà par exemple ici visiblement c'est une nouveauté je sais pas laquelle mais on va regarder hein voilà ici donc McLouis les couleurs changent et ça c'est plutôt chouette on retrouve la même douche que j'ai vu tout à l'heure je sais plus dans lequel le CI mais normal hein ils font partie du même groupe voilà sur Ford ils aiment bien Ford hein pourquoi pas ça voilà on le sait et ici de nouveau tu as un lit pavillon pour une personne vous pourrez voyager à 3 dans celui-là hop donc ça c'est le 339 tu vois il fait 2 mètres 15 ils sont tous à chercher des solutions pour que ça soit un peu plus plus étroit pour vous faciliter évidemment la vie quand vous devez rouler et ça c'est plutôt bien une nouveauté 2025 tu vois le prix évidemment ici c'est plus bas 65 000 euros c'est le MC4 365 sur Ford évidemment ça explique déjà une partie du prix tu vois mais ça reste du McLouis classique et ça je suis désolé mais les sièges fortes ça vaut pas les sièges des autres marques je fais général par contre tu vois ici contrairement chez Bursner tu as des verins voilà donc tu peux pas tout avoir on veut dire voilà le bloc cuisine tiens on va ouvrir ici voilà tout est plastique tout est plastique c'est un frigo à absorption ce sont des lits jumeaux là on est vraiment dans l'entrée de gamme c'est d'ailleurs tu l'as vu au prix mais à ce prix là faudra vraiment comparer parce qu'il y en a peut-être d'autres qui pourraient être encore plus intéressants par contre la douche ici elle est bien voyager à 3 ce sera possible 4 ça deviendra compliqué mais 3 ce sera possible voilà donc pourquoi je dis 3 parce que le lit était un peu petit le deuxième pour 2 et ce qu'il y a bien c'est que vous pouvez utiliser la toilette si quelqu'un est dans la douche et ça c'est quand même important il faut le savoir j'ai déjà fait ce Nevis 873 873 il est déjà sur ma chaîne donc je vais faire celui-ci le 881 G voilà lui il est 85 000 or options 88 000 options comprises c'est un salon face-face j'ai envie de te dire on rentre dans l'Edencamp franchement on rentre dans l'Edencamp je vois il y a sûrement quelques petites différences mais tu as même le tissu sur le plafond donc voilà c'est un frigo à absorption c'est une grande télévision et si elle est dedans ça veut dire que c'est compris dans le prix que je t'ai donné de nouveau on se retrouve avec la même douche que dans le Roller Team dans l'Edencamp je ne comprends pas le groupe franchement si c'est pour avoir autant de marques et faire la même chose voilà bon un peu il faut l'accepter de toute façon on va voir si ça prend ses fruits parce que peut-être que ils ne vont pas forcément bien tu vois tu as ça c'est dangereux tu vois c'est vraiment dangereux pour comment les moteurs on peut les arracher tu as et ça c'est bien pour sangler là la lampe en bas c'est ridicule il faudrait en mettre une deuxième tu as un point d'eau de l'autre côté bon voilà il y a à boire et à manger sur ce type de véhicule je continue le tour comme ça tu l'auras vu complet je meurs de chaud voilà par contre une nouveauté c'est l'estime je te monte ici voilà tu vois 2m15 là ils ont tendance à aujourd'hui chercher des véhicules plus courts c'est le 337 on va voir nouveau c'est sur Ford bonjour ça va ? bonjour on rentre dedans et on va le visiter voilà il est à 64000 et demi et 64000 sans les options donc tu vois il n'y a quasi pas d'options voilà ici c'est un lit pavillon voilà et 3 le véhicule mais tu as un grand salon voilà si tu ne veux pas faire de grosses dépenses si c'est pour utiliser de temps à autre tu as de la place si vous êtes à 2 d'ailleurs autrement ce sera compliqué c'est un frigo absorption voilà tu as une douche une grande douche tu auras franchement assez même avec le passage de roue c'est bien parce que si tu as un petit enfant tu pourras le laver dessus enfin si vous voyagez un à deux regarde ce type de véhicule avec une grande salle d'eau franchement il y en a de plus en plus il y en a de constructeurs qui la proposent je ne sais pas si c'est fort demandé mais voilà je répète le lit pavillon couche toi une fois avant de l'acheter parce que sinon tu risques d'être embêté allez on va sur le deuxième pour voir la différence ah oui tu vois regarde ici c'est toujours la série 300 331 ici et le prix c'est 61 000 tu as 500 euros de ah oui 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 ici tu n'as pas un lit pavillon mais tu peux l'avoir en lit pavillon c'est celui que je viens de te montrer ça c'est évidemment fort la même chose par contre ici tu vois tu as un lit transversal voilà c'est plus classique et là tu as une douche vario moi personnellement je préfère celui-ci et là c'est toujours évidemment à absorption voilà on regarde un peu l'armoire voilà les charnières tu n'auras pas de soucis avec mais tous les distanciers c'est du plastique par contre ce qu'il y a de génial il fait court ce qu'il y a de génial c'est que tu n'as rien pour accrocher tu vois les poignées sont là et ça c'est bien et là c'est pour mettre sur ton un évier non bien bien tu n'as peut-être pas le fourgon pour ce prix-là donc c'est plutôt bien bon je suis content d'avoir vu et en tout cas pu te montrer ceux-là je pense qu'on a fait ah non je vais aller faire un un capucine parce que j'ai pas encore fait de capucine de chez allez je te prends celui-là parce que c'est toujours fait avec avec des salons avec des lits superposés mais ici c'est pas le cas et tu vois t'es dans des prix allez sérieux quoi 68000 c'est pas un prix déconnant j'ai envie de dire alors là capucine bon il y en a un qui m'avait accroché c'était le celui de chez Adria mais évidemment il était plus fier que celui-ci mais regarde et là on peut voyager assise là enfin assise oui et assise aussi tu vois mais t'as pas de soupe un peu voilà et t'as une vraie douche quoi j'arrive pas à l'ouvrir je suis désolé je sais pas de l'ouvrir je suis un cancre c'est ici mais j'y arrive pas ah voilà regarde regarde t'as une vraie douche quoi et c'est bien parce que si même quelqu'un est à la toilette quelqu'un est à cela et l'autre peut aller à la toilette donc 6 places carte grise donc ça veut dire que ça doit être un véhicule super léger quoi j'avais des abonnés qui me demandaient justement par rapport à à des véhicules 6 places et bien voilà en voilà hein je lui avais dit chez Rimor ben je savais pas que McLouis en faisait aussi un Glamis c'est intéressant parce que le prix est franchement bien comment bien 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 aligné voilà évidemment tu as une grande soupe mais si tu utilises la soupe tu n'as pas la place pour dormir c'est toujours l'inconvénient le 881 je vais voir la différence voilà on est sur du classique évidemment j'ai envie de te dire on va se retrouver avec ce que je crois que c'est un capucine vous n'avez pas un capucine l'Edenkamp c'est la même chose enfin voilà c'est c'est l'ancien parce que l'Edenkamp et les nouveaux McLouis ils ont une finition un peu différente mais donc celui-là il a 76 000 tu vois autant celui-là je le trouve vraiment novateur autant celui-là il me laisse sur ma faim voilà ici c'est celui avec des lits superposés à l'arrière mais pour une personne tu vois voilà 67, 68 000 voilà tu vois ta toilette tu as une vraie douche et tu as de la place il ressemble à un des véhicules que j'avais et que j'ai revendu parce que j'avais un problème avec la soute puisque je n'avais pas d'utilité de soute puisqu'on voyageait assis nous donc voilà et donc ma soute elle était remplie je n'avais pas utilisé mais comme ça tu l'as vu ça existe là au dessus c'est bien aussi et on continue visiblement ici c'est le nouveau 740 on va vérifier on va voir ouais c'est le 740 alors qu'est-ce qu'il a de spécial ? nouveau design clair c'est bien c'est un lit central je dis c'est bien parce que moi j'aime bien mais sinon la douche de nouveau je ne sais pas si tu vois il faudra vouloir sans même l'essayer je peux te le dire je ne sais pas ce qu'il a de vraiment nouveau il faudra que je me renseigne parce que c'est fort classique de ce qu'on connait mis à part le look qui change un peu sinon c'est tout à fait et encore ça à mon avis ça doit être le 3 étoiles je ne sais plus comment on dit parce que tu n'as même pas de rétroviseur enfin des visions 360 degrés donc à mon avis à mon avis il doit être un peu plus court je ne sais pas forcément qu'est-ce qu'ils ont de nouveau mais quoi que ça vous me l'avez demandé je m'exécute je suis un brave quand même par contre il faut reconnaître qu'eux ils ont rajouté là la clé là ça c'est très bien ça me fait vraiment bien plaisir c'est bien j'ai plutôt le faire celui-ci on m'a demandé de le faire c'est pour ça que je viens le faire donc c'est un autostar 630 g pour garage c'est avec un lit pavillon il fait 69 450 euros prix du salon je ne sais pas combien c'est autrement on verra bien on va retrouver évidemment la patte de autostar tout en sachant que ce sont des véhicules qui sont faits sur la même chaîne que les uramobile ou que les mobile vettas pas grande différence vous verrez je vous l'ai déjà fait en fait celui-là je pense pas qu'il y avait un lit pavillon voilà bloc assez classique quand je dis que c'est les mêmes chez méga mobile et uramobile le bloc de cuisine change c'est en fait le les meubles et le bloc de cuisine qui change mais la structure est tout à fait la même c'est ça que je veux dire ici c'est un vario ils ont peut-être améliorer les choses oui c'est bien ça c'est bien parce que par exemple là ils ont mis du métal ce qui n'était pas le cas voilà mais tu as quand même du tissu sur une partie et c'est assez étroit il faut mais bon voilà c'est c'est une variante c'est pourquoi pas pourquoi pas mais on me l'a demandé donc je vous le fais juste se dire qu'il faudra chaque fois essuyer tout quand vous vous lavez ça c'est extérieur voilà voilà il y a une soute avec pas mal de points d'ancrage et ça c'est plutôt bien et alors là hop ça ne doit pas être bref voilà comme ça tu vois le look c'est vraiment à autostar voilà c'est bien parce que tu peux mettre une moto ou quoi que ce soit j'ai envie de dire il y a des points positifs c'est la version longue 6m40 voilà ça tu vois tu vas pour te doucher tu vas pour te coincer les doigts mais ils sont mieux qu'avant tiens ils ont c'est des autres attaches c'est plus agréable alors tu vois c'est pour mettre deux bonbonnes mais tu as une mire et tu ne pourras pas rouler avec mais d'un autre côté c'est sûrement un frigo à compression donc tu n'as pas de problème voilà donc ça je te l'ai fait écoute voilà je te l'ai fait on continue si tu veux soutenir mon travail il y a tout ce qu'il faut sous cette vidéo cliquer sur un coeur et me soutenir à ta meilleure convenance m'offrir quelques cafés ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables comme par exemple un parapluie ou un mug pour ton café ou ton thé merci d'avance le nouveau Eden Grant là on me l'avait demandé aussi hop 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 donc un lit transversal tu vois voilà une douche je vais te donner mon sentiment directement dans l'Eden Camp je retrouve ce que j'ai trouvé chez Benimar le look est différent mais tu as vraiment les mêmes choses que ce que je viens de voir chez Benimar donc j'ai pas envie de te dire que c'est révolutionnaire il faudra voir le prix évidemment mais 69 900 avec les options priori comme ça c'est rien de spécial celui-là on va juste aller voir l'intérieur pour voir s'il change ah non c'est le même tu vois c'est identiquement le même donc ok ils n'ont pas beaucoup de véhicules donc ils les étalent c'est le CLM qu'on m'a demandé je vais rentrer dedans je pense qu'il n'a toujours pas les prix et nouveau on retombe je pense que le groupe Trigano fait passer ses modèles à toutes les marques tu sais ici c'est un salon face-face de nouveau avec un lit pavillon au-dessus il faudra vraiment le tester parce que quand je vois l'épaisseur du coussin et tu vois on se retrouve vraiment avec le même bloc que dans Roller Team là je... allez je comprends pas franchement tu vois un frigo à compression c'est vraiment comme dans le Roller Team mais je suis certain qu'on va les retrouver dans toutes les autres marques tout à fait la même chose il y a juste le logo qui change là je sais pas je ne comprends pas du tout et c'est sur le porteur Fiat de base à Côte Eden Camp c'est tout à fait Roller Team donc si tu dois regarder regarde au prix et ce qu'on te fait comme prix évidemment c'est un 3 couchages parce que tu as un couchage en plus il faut ranger tous les coussins et tout ça quand vous êtes à 3 et même déjà à 2 vous devrez ranger vos coussins c'est pas une évidence là t'as une grande soute voilà si on prend un profilé, le profilé pratiquement 75 000, 75 000, 68 000 euros je rentre dans celui-là à mon avis c'est avec un lit central ici de nouveau je te dis va voir les Roller Team on est tout à fait dans la même je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt franchement là évidemment tu as une chambre à coucher là donc forcément tu as moins d'espace à l'avant et tu as encore un lit pavillon plus étroit mais voilà allez voilà tu le vois tu as une grande soute évidemment et ça c'est plutôt intéressant avec éclairage et tout et tu as même la bouche extérieure tu as l'éclairage bonjour voilà je te dis je pense que tu devras regarder par rapport au prix parce que c'est tout à fait les mêmes véhicules vraiment ici c'est LG donc je suppose que c'est avec un lit voilà des lits jumeaux donc en fait chez Denkamp tu as le même modèle à peu près lit central, lit jumeaux ou alors je vais regarder dans la douche tu vois tu as intérêt à prendre celle avec les lits jumeaux parce que tu as une beaucoup plus grande douche qui sera beaucoup plus accessible que l'autre moi personnellement et de nouveau c'est Frigois compression que du bonheur pour le petit Marcel évidemment bloc cuisine identique aux autres quand je dis aux autres je les dis Roller Team etc Benima je pense qu'on retrouve là je suis quand même un peu étonné bref c'est quoi que ça, c'est quoi que ça le côté positif c'est que tu pourras faire jouer la concurrence et ça c'est plutôt bien évidemment moi personnellement je préfère celui-ci avec le Vario pourquoi ? parce que tu as plus d'espace pour te doucher le problème c'est que s'il y a quelqu'un qui doit aller à la toilette en même temps ce sera un peu compliqué tiens j'en profite puisque celle-ci est ouverte pour regarder voilà ok je sais pas pourquoi ils ont mis ça celui-là je l'ai déjà fait il est sur ma liste dans ma type liste un complet donc ça tu verras vraiment la différence j'ai un peu rentré dedans pour regarder s'il y a quelque chose qui a évolué depuis la dernière fois mais je ne crois pas tu sais tu vois c'est là ici t'as de l'espace évidemment mais la douche hein ça je comprends pas enfin c'est moi voilà on va pas discuter voilà c'est moi c'est un peu différenciant par rapport aux autres mais de nouveau tu vas retrouver ce qu'il y a dans le Roller Team de nouveau écoute celui-là évidemment c'est le même avec le lit central je sais pas si c'est intéressant mais comme ça tu peux aller le voir évidemment voilà ça tu l'auras vu chaque fois les douches c'est les mêmes là par contre le lit il est grand il est large et il est bien mais bon ce sera à voir évidemment avec du Roller Team par exemple le prix la différence de prix donc à mon avis on va retrouver aujourd'hui dans Mc Louie un peu la même chose évidemment je te l'ai montré quand j'étais à Düsseldorf je m'arrangerai pour venir te le filmer ici quand je demanderai si je peux y aller évidemment donc ça tu le verras mais j'essaierai de te donner plus d'informations que ce que je t'ai donné mais sinon ça c'est les Kéas que en fait chez Mobil Veta j'ai déjà fait tout quand j'étais à Düsseldorf bon bah là sur le coup tu voyais je viens ils me disent viens à 9h30 et aujourd'hui ils viennent me dire ah non ça à 10h30 dommage Mobil Veta c'est quoi que ça ? c'est quoi que ça ? allez on continue c'est pas grave allez le Campo 690 690 G j'ai toujours pas les prix je l'avais vu au salon de Düsseldorf je trouve vraiment que Bursner évolue positivement évidemment je sais pas les prix ici je sais que je l'avais dit à Düsseldorf je le refais parce que je sais que j'avais mal utilisé la caméra et j'avais pas assez de recul donc tout n'était pas fort top ici ce sera mieux évidemment c'est le véhicule Fiat tu vois c'est un à mon avis 4 places carteris bonjour un salon je vais te dire en L mais face face aussi donc c'est les deux voilà très intéressant franchement je trouve qu'ils ont franchement ils s'améliorent regarde un petit peu comme c'est joli alors je te parle pas des décors évidemment mais ah non 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 vraiment juste voir la la douche qui est un vario et tu vois c'est ce que je te disais à Düsseldorf ils ont remplacé le tissu par une matière beaucoup plus rigide ça fait que ça ne te plaquera pas à la peau et ça c'est plutôt bien vraiment le coin cuisine il est vraiment bien et c'est pas vraiment qu'on va pas le chauler des choses bref et tu peux regarder à l'extérieur ça a changé quoi tu vois il y a vraiment une recherche ça fait beaucoup moins plastique qu'avant et là moi je trouve super au niveau de Burtner quoi vraiment bien vous avez pas peur qu'on vous prenne tous vos accessoires voilà en tout cas bien présenté regarde t'as une grande soute tu as des points d'ancrage une prise tu as des lampes des deux côtés à mon avis ils m'ont entendu je pense je pense bon l'échelle là je l'ai déjà dit dans d'autres marques c'est pas judicieux parce que quand ta soute est remplie c'est un peu compliqué voilà comme ça tu vois l'extérieur bonjour voilà alors 666 on va essayer de faire le 666 mais j'aimerais bien t'en faire un autre allez on fait celui-là oh j'ai chaud tu vois je me demande ils sont haut je me demande si c'est un double plancher on va regarder tiens on va regarder tout ah je suis content de rentrer dans celui-là tiens ah oui c'est un double plancher peut-être juste un double plancher technique Fiat tu as un bonjour tu as un lit pavillon pour deux personnes mais un vrai lit pavillon pour deux personnes et regarde un petit peu la place que tu as la table que tu as c'est extraordinaire vraiment je te dis Bursner cette année j'ai déjà vu à à Düsseldorf ils font du bon boulot ils se réinventent je trouve et ça c'est plutôt bien et tu vois tu as ça il faut savoir que le deuxième lit quand tu voyages il n'y a pas de place pour dormir puisque c'est ta soute ou alors tu n'as pas de soute tu prends une remorque frigo à compression pour mon bonheur tu as de la place de rangement vraiment regarde la douche avec un vario ah non 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 je vais te montrer le vario un coup regarde ça tu as vraiment une grande bouche quoi ah non non très bien et regarde l'intelligence ils n'ont que un point d'eau mais simplement il sert pour les deux et bien placé non vraiment je trouve qu'il s'améliore tu as une échelle qui est fixe c'est pas un chauffage c'est bien tu ne devras pas chercher où la rentrer il y a juste celle là voilà pardon je passe alors tu vois c'est ce que je t'expliquais si maintenant ton ton véhicule est à charge ben la quatrième personne fera qu'elle dorme ailleurs mais non là vraiment je félicite Dursner franchement vraiment là non je ne sais pas si c'est tout ça mais on va aller un petit peu voir là ça c'est pour une bonbonne mais de nouveau comme tu as un frigo à compression c'est déjà cliqué j'ai oublié de te dire mais comme c'est un frigo à compression tu as besoin de moins de comment je vais y arriver de moins de gaz voilà c'est ça que je voulais dire le premier que j'ai fait qui était le 690 690 lui il est à 85 000 euros comme ça t'as le prix je l'ai fait on passe à un prochain celui-là de mémoire c'est avec le ouais donc celui-là je l'ai déjà fait au salon de Büsseldorf avec le salon à l'arrière il est très bien je vais juste regarder le prix de celui-là le 676 676 78 800 avec les options 60 et 77 or 76 77 or est-ce que je fais un allez un Liseo 644 il est déjà sur ma chaîne YouTube il est déjà sur ma chaîne YouTube mais ils ont un petit peu changé les coloris et ça c'est plutôt sympa c'est plus clair ils ont retravaillé le design vraiment je regarde un petit peu ah non Bershneur moi il m'épate Bershneur je te dis il m'épate j'ai oublié de te dire le prix 69 940 je suis content je dois pas te dire 70 000 70 000 ah merde je l'ai dit alors qu'est-ce qu'on va aller faire on va prendre un intégral comme ça on va voir mais je pense de mémoire que sur cela ils n'ont pas fait de changement tu vois ici il a 125 000 c'est le Liseo i727G sûrement un double plancher et regarde je pense que je l'ai fait au salon de Düsseldorf aussi tu vois regarde mais là je pense que ça fait encore partie de la partie qui est pas encore relookée mais tu vois ici le lit pavillon à l'avant là il est électrique et il est Franck Bershneur il m'épate par contre là tu vois c'est absorption mais je pense que tu pourras l'avoir à compression et là il faudra juste tester parce que je suis pas certain que ça passera mais peut-être que oui je ne le trompe pas et regarde je sais qu'il prépare bien les véhicules pour l'ouverture du salon mais regarde un peu non 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 tu vois l'année passée je t'aurais dit Bershneur, Saint-Géliot, etc. je trouve que cette année Bershneur il a vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant vraiment hein d'abord tu sauras évidemment mettre au moins deux vélos sans problème tu vois et là évidemment c'est à quatre places cartes grises tu as les dossiers pour pouvoir rouler avec tu as du sanglage prise de l'éclairage en haut qu'est-ce que tu veux que je demande de plus rien je les félicites je t'ai envie de dire je les félicites un plus court à 690 ça c'est les grands hein les 910 et les 920 je les ai faits ils sont sur ma chaîne YouTube si tu veux aller les voir je te mettrai le le lien là allez on rentre dedans 180 000 euros quand ça t'as une idée tu regarderas par rapport au prix que je t'avais donné ici c'est un Mercedes je ne me rappelle pas que c'était un Mercedes si 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 c'est un Mercedes aussi c'est vraiment va le découvrir je pense qu'ils ont aussi retravaillé le comment les couleurs parce qu'il me paraît beaucoup plus clair qu'avant je pense hein vraiment mais je vais vite parce que celui-là vous l'avez en détail ici par contre c'est 110 000 c'est un plus petit 690 je regarde la dimension et je la trouve pas voilà là c'est un 7 mètres de long 7 mètres c'est encore très raisonnable tu as une soute avec un vrai blender ils ont mis des lampes qu'il n'y avait pas avant enfin il y avait mais il y en avait une et c'était plus bas non moi j'ai envie de te dire félicitations Birsten j'en dis beaucoup mais je suis émerveillé de ce que je vois franchement on est sur un petit véhicule 7 mètres et regarde les sièges quoi ouais bon je pense que l'harmonie line c'est la version la plus finalisée et sur le coup malgré que c'est cher je vais te dire c'est bon marché parce que franchement aujourd'hui les prix c'est un absorption je suppose que je vais pas le répéter chaque fois et super franchement super regarde ça non 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 je me réjouis de pouvoir aller filmer chez eux je sais pas combien de temps mais il faudra parce que c'est ils ont vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt Birsten contrairement à l'année passée je trouve qu'ils retrouvent de l'intérêt vraiment c'est super voilà le plus petit profilé je pense de chez Birsten on va voir je pense que c'est le plus petit essai plus court qu'un qu'un fourgon il fait 6 mètres il y a des fourgons de 6 mètres ce que j'aime déjà bien c'est de voir la cassette c'est pas la la cassette il est plus haut évidemment parce qu'il y en a des plus bas tu vois celui-là il est à 80 000 enfin juste en dessous mais c'est 80 000 bon là je pense qu'on est toujours dans le même intérieur que de l'année passée voilà forcément je pense pas que tout ici t'as une grande salle d'eau écoute si vous êtes à 2 mais avec un lit pavillon et là le lit pavillon il faut vraiment le tester parce que vous risqueriez on donne pas après ici ici ce sont des vannes c'est parce qu'ils sont courts voilà et 3 compacts donc tu vois ici font 2m20 il y en a qui font 2m15 ici ils font 2m20 toujours sur 6 mètres on va voir ici évidemment tu auras sûrement un lit transversal pour 69 000 euros là on se retrouve évidemment avec encore l'ancienne génération ah oui je me rappelle je pense que j'ai déjà fait ce type de regarde c'est pas mal quand même franchement non non ils sont très bien et tu vois c'est un lit transversal je te dis tu vois faut que je tourne la caméra évidemment mais tu vois quand même j'ai envie de te dire et tu vois tu as une marche qui est là tu n'as pas une échelle c'est bien comme ça et tu as une poignée et c'est un vario bien écoute bien bien juste une chose je vais te dire fais bien attention quand tu vas descendre là parce que tu risques de descendre plus vite que prévu alors on va faire les skyline les liseo time skyline 732 à 80 000 euros par extra nouveau donc ça vite le tour et j'en profite parce que c'est pas encore ouvert j'ai un peu de temps et ça ça me fait plaisir tu vois regarde et des billes affleurantes et des billes affleurantes c'est du fiat alors aujourd'hui si tu prends du fiat si tu prends du peugeot citroën ce sera la même chose il y a que le logo qui change et encore si le constructeur met le logo business tu ne verras même pas la différence si sur les sur les jantes là on voit que c'est encore l'ancienne porte tu vois mais d'un autre côté ici c'est du métal il je ne vais pas le répéter mais Bursner il ne met pas tout regarde alors on voit que c'est un simple plancher les autres qu'on avait vu dans les premiers je ne sais plus les noms que c'était mais c'était un double plancher mais regarde c'est encore une variante il t'offre quand même plusieurs possibilités donc ça plaira à plusieurs ah là ils ont changé tu vois ils ont un peu modernisé c'est la même chose c'est les couleurs qui changent bien hein oui je le dis bien et tu vois ici je pense que ça ira tu sais là le passage de roue sera pas un problème tu vois regarde à l'île centrale t'as de la place et il y a même une prise de 120 volts alors il y a des gens qui me disent que la prise de 120 volts on peut pas je suis isolé mais s'il y en a qui la mettent c'est qu'on peut sinon on ne la mettrait pas petite soute tu vois parce que c'est un lit central voilà c'est la ligne skyline voilà et tu vois c'est des grandes baies hein à cliquer 726 celui-là il fait 7m42 mais t'as une grande soute là tu peux mettre deux vélos sans problème tu vois alors là t'as une lampe mais elle est en haut et donc je vais pas me plaindre ce serait mieux qu'il y en ait une deuxième comme dans les autres qu'on a vu hein tu vois des sangles un vrai blender bien j'ai envie de dire tu vois celui-là 83 000 euros évidemment on va rentrer ça va être fort la même chose si ce n'est que ici t'as un salon en elle face face hein t'as les deux hop 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 ils ont bien arrangé j'espère qu'on va rien leur voler tu as un lit pavillon en haut avec une clé évidemment les coloris et tout ça on va retrouver ce qu'il y a dans les autres tu vois des lits jumeaux et tu as la possibilité d'avoir le lit skin size c'est un vario moi je suis assez épaté frigo à compression pour le bonheur du petit Marcel tiens on va un petit peu regarder bon classique et ça m'a l'air bon hein bon c'est du plastique mais ça bouge pas trop tu as des prises pas mal je pense que j'aurais fait euh je vais aller faire un un van parce que j'ai pas encore fait de van tiens voilà copa c500 67 000 euros alors évidemment là je vais pas rentrer dans les détails vous c'est des trucs qu'on aime, on aime, on aime pas, on aime pas moi c'est pas ma tasse de thé mais donc ça je vous le montre j'aime bien vous montrer tout donc ça vous pouvez voir tout ce qu'il y a voilà on va aller juste voir derrière maintenant bonjour bon c'est bon c'est l'avantage avec ce type de véhicule c'est que tu peux euh voyager euh toute la semaine avec pour euh voyager hein conduire les enfants à l'école etc et puis euh tu t'arraches le week-end voilà j'ai plusieurs fourgons de le camp et aux forêts je l'ai tu vois celui-là tu le retrouveras j'ai regardé pour voir si il y a quelque chose qui a changé mais à mon avis à part le prix hein tu arrives à 64000 euros voilà c'est du classique non je crois pas qu'il y ait quelque chose qui a changé peut-être des couleurs plus claires peut-être mais sinon euh ici c'est avec des rideaux tu vois la douche euh c'est pas non ça n'a pas changé voilà je l'ai fait donc ça t'en as un j'ai fait beaucoup de bursner moi ceux qui m'ont impressionné c'est ceux qu'on te voit là le campeo TD attractif il est vraiment vraiment bien pour moi c'est celui qui retient toute mon attention alors il y en avait deux je crois je t'ai montré hein mais ceux-là ils sont vraiment bien allez on continue on va dans une autre crèmerie deux choses un si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent la curiosité et bien le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor mais attends que cette vidéo soit finie hein et deux retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site le petit marcel point eu reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses et j'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympa va voir une checklist gratuite pour préparer les tes voyages sans rien oublier est-ce que ça te dit cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure et oui j'ai bien dit petit canard je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter alors qu'est-ce que tu attends j'aime bien cette formule un signe divin et bien le voilà pour rejoindre ce club ultra select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne youtube et bien c'est par ici et c'est par là comme tu le vois marcel voyage marcel partage allez à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré moi prends soin de toi ciao ciao